Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée, une fois de plus, une fois n'est pas coutume, au marketing relationnel, autrement appelé MLM, multi-level marketing, ou marketing de réseau. Moi je préfère le terme de marketing relationnel, vous le savez, parce que c'est la partie relationnelle qui me fait vibrer, que j'aime beaucoup. Donc j'aime bien utiliser le terme de marketing relationnel. Alors aujourd'hui, je voudrais traiter d'un sujet que des fois, un argument qu'on me donne pour dire que c'est vraiment pas une bonne idée de rejoindre ta compagnie ou de rejoindre une autre compagnie. C'est qu'il faut arriver dans les premiers, au moment où une compagnie est créée, pour être dans les premiers représentants et pour pouvoir avoir tout le monde en dessous de soi. Et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi c'est pas forcément la vérité, c'est pas forcément parce qu'on est là le premier qu'on va gagner plus d'argent que celui qui arrive quelques années plus tard. On va reprendre déjà à la base une entreprise telle que mes anciens hôtels, par exemple, entreprise traditionnelle. On pourrait prendre l'exemple d'un supermarché, d'un magasin de bricolage ou autre, bref, une entreprise traditionnelle où vous avez un PDG. Après, vous avez un ou des directeurs régionaux, puis vous avez des directeurs, puis vous avez des adjoints de direction, vous avez des chefs de service, puis vous avez des collaborateurs dans l'hôtellerie, des serveurs et des réceptionnistes. Est-ce qu'on est bien d'accord pour dire qu'à un moment donné, le réceptionniste ou le serveur peut difficilement gagner plus que le chef de réception ou le maître d'hôtel ? Qui eux-mêmes ne peuvent pas gagner plus que l'adjoint de direction, pour sauter quelques hiérarchies. En gros, chacun a sa place au niveau hiérarchique, à chaque niveau hiérarchique de l'organisation, qui, si on réfléchit deux minutes, ressemble pas mal à une pyramide. Je vous laisse regarder la vidéo que j'ai faite sur le système pyramidal, qui est interdit. Quand on regarde, on ne peut pas gagner plus que celui qui est en haut. Et en l'occurrence, on ne gagnera jamais plus que le patron, et c'est quelque part un petit peu logique, parce que si moi je suis patron et je monte une boîte et j'ai des collaborateurs qui gagnent plus que moi, c'est peut-être que quelque part je me suis trompé. À moins d'avoir des systèmes de vente, où je vais avoir des vendeurs qui vraiment cartonnent, et qui, par le jeu de leur commission, vont réussir à atteindre des niveaux de salaire qui vont se rapprocher des niveaux hiérarchiques supérieurs. Mais d'une façon générale, chaque niveau hiérarchique a son salaire en face et ne peut pas gagner plus que la personne qui est au-dessus de lui. Dans un système de marketing relationnel tel que notamment notre compagnie, c'est complètement possible de gagner plus. Pourquoi ? Alors pour vous expliquer, je dois vous expliquer un tout petit peu le principe de base de notre plan de rémunération, qui est extrêmement simple chez Rx et qui n'a pas remporté pendant cinq années consécutives le titre de meilleur plan de rémunération de tous les marketing de réseau. Pourquoi ? Parce qu'il se veut être un plan de rémunération qui est là pour que les représentants gagnent de l'argent le plus rapidement possible. Et ce pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous êtes représentant dans notre compagnie, vous avez deux équipes, on va parler simplement, vous avez deux équipes qui vous sont ouvertes, naturellement il n'y a personne dedans, vous allez recruter un représentant dans une équipe, vous allez recruter un deuxième représentant dans la seconde équipe, et à partir du moment où ces représentants font du volume, c'est-à-dire qu'ils consomment eux-mêmes des produits, ou qu'ils ont des clients qui rapportent des points volume, et bien vous allez être commissionné sur leur activité comme une équipe de vente traditionnelle. C'est logique, c'est vous qui les avez recrutés, vous touchez sur leur activité à partir du moment où vous-même êtes actif, ça c'est des choses que je pourrais vous expliquer si vous voulez avoir plus de précision là-dessus, et bien vous touchez sur leur activité. C'est la première condition de base, un représentant dans une équipe, un autre représentant dans une autre équipe. Maintenant je vais vous expliquer pourquoi le représentant qui peut être quelques générations en dessous de moi va pouvoir gagner plus d'argent que moi qui suis arrivé quelques temps avant lui, quelques mois, quelques années avant lui. Pourquoi ? Parce que si je ne fais pas correctement mon recrutement, ou si à un moment donné je décide de ne pas forcément recruter beaucoup, et que les gens par contre que j'ai recrutés se mettent à faire le boulot comme il doit se faire, à savoir recruter des clients, des représentants, donc on reprend, j'ai deux équipes, j'ai un représentant dans une équipe, un représentant dans une autre. Le représentant dans une de mes deux équipes, lui, il a décidé de ne pas faire grand-chose. Donc juste il consomme quelques produits, il a éventuellement quelques clients, et ça s'arrête là. Je vous donne ça pour vraiment que vous compreniez la base de l'histoire. Puis dans l'autre équipe, par contre, mon représentant que j'ai recruté, lui, il commence à recruter et à recruter et à recruter, et il se forme des belles équipes, et il commence à étoffer son business. Eh bien, le fait qu'il ait deux équipes qui commencent à grossir, il a X représentants dans une équipe, X représentants dans une autre équipe, eh bien, il touche forcément plus d'argent. Comme moi, je touche sur l'équipe qui est la moins fournie. Alors ça, c'est un détail de plan de rémunération dans lequel on ne va pas plonger. Au début, je me disais, c'est pas normal quand même qu'on touche sur l'équipe qui a le moins de volume, mais si, pour que le plan de rémunération tienne la route, et que la compagnie puisse se tenir et ait des résultats qui tiennent aussi, parce qu'à un moment donné, il faut que tout le monde vive et il ne faut pas que la compagnie travaille à perte, c'est tout à fait logique, eh bien, on est payé sur la jambe qui fait le moins de volume. Eh bien, à un moment donné, tout simplement, je vais avoir quelqu'un qui a quelques générations de moi, qui va gagner plus d'argent que moi. Donc, enlevez-vous de la tête cette idée que c'est déjà fait, qu'il n'y a plus rien à faire. Il y a en plus quelque chose qui dit que rejoindre une compagnie de marketing de réseau qui vient juste de se créer, ça peut être très très dangereux parce que ça peut être un petit peu le miroir aux alouettes, on va dire, ouh, c'est super bien, mais au final, on ne sait pas exactement ce que ça donne au niveau financier. Est-ce que la compagnie a l'air assez solide ? Est-ce que tout est OK au niveau des produits ? Donc, arriver dans une compagnie qui a quelques années d'existence, c'est pas mal non plus. Si tout est clair pour vous, c'est parfait. Si vous avez d'autres questions complémentaires, n'hésitez surtout pas à me le demander et je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501